Mais sûr, c'est en gros, pour te foutre en l'air, si tu rencontres un mec bien ou une nana bien, une nana bien. Et moi, faites très attention, très très attention. Alors, en plus, faites attention à l'entourage de ce genre de serpent, que ce soit homme ou femme, qui peut venir te brancher, mais en général, c'est sur les réseaux sociaux aussi, en faisant croire qu'on est très intéressé par ta personne. Mais autant, tu ne peux même pas savoir. Mais toi, tu es une femme. Autant, c'est des nanas qui te parlent derrière. Oui, ça peut être autant des nanas que des mecs. Ah si, tu es une femme. Au niveau des saloperies de mecs, que tu sois sorti avec, que tu aies vécu avec ou qu'ils te kiffaient, peu importe. En général, on prend très très mal que tu ne leur parles plus. Ok, mais ça fait des mecs, les pauvres aussi. Et attention, derrière, tu ne pourras jamais savoir réellement si c'est des mecs ou des nanas qui te parlent. Et en général, je te le dis, on fait tout, 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 si tu veux. En général, ils n'ont pas l'intention de vivre avec toi. Mais non, ils veulent parfois même, ils ont eu dans le passé certaines idées très pourries. Du genre, par exemple, te dire, viens on se rencontre, déplace-toi à toi, viens me voir. Oui, je te le dis. Et ensuite, coucher avec toi et te larguer comme une merde. Mais pas dans l'intention de faire quelque chose. Ils n'en ont rien à foutre de toi. C'est des potes, des potes à ce genre de mec ou de nanas. Et un coup, ça peut être un mec, un coup une nana. Je te dis, on veut juste se débarrasser de toi. Et on a déjà dû te le faire. Je ne peux pas te dire quand, mais on a dû te le faire. Et quand on se donne autant de mal pour ça, c'est qu'on t'en veut. Mais en général, peu importe, c'est de leur faute. OK. Soit, eh bien, il te plaisait, il, comment te dire, tu voulais quelque chose avec toi, ils n'avaient qu'à parler. D'accord. Ça, c'est mal fini. C'est leur faute, en général. D'accord. Et là, on est dans une situation où ce genre de personnes hésitent beaucoup.